Avis maintenant au nostalgique de Récré à deux qui ont environ 30 ans aujourd'hui. Sorti donc dans les salles d'un dessin animé réalisé par le maître japonais du genre, des mangas, Leji Matsumoto, le père du célèbre Albator. Il est âgé aujourd'hui de 70 ans, un film en collaboration avec le groupe techno français sans doute le plus connu dans le monde, Daft Punk. Rencontre entre deux générations, Abdel Mostefa, Patrick Bois. Vous avez été jeune ou parente jeune dans les années 80, ces images, ça vous dit forcément quelque chose. Leji Matsumoto c'est un peu des souvenirs de notre enfance. Matsumoto, créateur d'Albator, producteur de Candy et Goldorak au crayon. A la baguette, les Daft Punk, groupe de techno français connu dans le monde entier. Le Daft Punk, c'est l'animateur de notre enfance, je viens voir. On vient voir la curiosité d'un groupe tout aussi curieux, un duo d'à peine 30 ans qui pour mettre des images sur sa musique, a fait appel à un dessinateur japonais de 70 ans. Depuis leur début, ils refusent de montrer leur visage, à défaut, interview des mains. On est allé au Japon, on a rencontré Leji Matsumoto, le créateur d'Albator, qui nous a bercé beaucoup quand on était petit. Il a un univers comme ça très spatial, très psychédélique et on a beaucoup de points communs. La rencontre de Matsumoto et des Daft Punk, ça donne ça. Une musique sur laquelle vous avez peut-être dansé et aujourd'hui, un dessin animé. L'histoire de quatre musiciens kidnappés dans leur galaxie par un producteur véreux au pouvoir maléfique. Interstellar, film d'animation d'un nouveau genre, dans lequel les Daft Punk ont investi 4 millions d'euros, la totalité des recettes de leurs deux albums. Un pari osé, réalisé avec l'espoir que le public y verra plus qu'un long clip d'une heure dix pour trentenaires nostalgiques. Sous-titrage ST' 501